La matinale toxin, 7h30, 9h30, à la volée. Très très heureuse de recevoir aujourd'hui le professeur Didier Raoult. Bonjour professeur. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes, je le rappelle, professeur de médecine, infectiologue, microbiologiste et auteur de ce dernier ouvrage, Ni angélique, ni diabolique, Les antibiotiques, aux éditions Michel Laffont. On va d'abord parler de ce livre. Et en fait, ce livre, on pourrait croire, en tout cas, je dis ça pour nos auditeurs, que ça concerne les antibiotiques et que ça ne concerne pas forcément tout le monde. Mais d'abord, tout le monde peut avoir à consommer des antibiotiques. Mais surtout, en fait, derrière, quand on détricote toute la bobine de fil, on se rend compte que vous révélez tout un système, en fait, qui est vérolé, tout un monde et notamment le système de santé. On va en parler ensemble. Mais d'abord, partons du fond et de la question des antibiotiques sur lesquelles, vous l'expliquez très bien, il y a énormément de fausses vérités. Et je vais reprendre quelques informations que vous donnez. Et on va commencer là-dessus. Vous rappelez que l'antibiotique est parfaitement naturel, qu'il n'est pas une création de l'homme, que la biorésistance, et on va expliquer ce que c'est, existe, certes, mais qu'elle est également naturelle et qu'elle ne doit pas forcément provoquer notre inquiétude, contrairement à ce qu'on a pu entendre et ce qu'on peut entendre dans les discours, notamment de l'OMS et d'autres grandes institutions sanitaires. Et puis, vous vous rappelez également que la durée de vie de l'antibiotique n'est pas forcément de 20 ans, comme ça l'est souvent annoncé. Vous allez expliquer pourquoi on donne d'ailleurs cette durée de 20 ans. Pour commencer, peut-être, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont des antibiotiques et comment ils fonctionnent ? Vous avez notamment parlé de cette guerre de microbes, ce que je trouve particulièrement intéressant. Ce qu'on appelle les antibiotiques, c'est des molécules qui ont une activité contre quelque chose de vivant. C'est sa définition la plus simple. Au départ, on considérait que les antibiotiques étaient quelque chose qui était sécrété par les bactéries et les champignons pour avoir une activité contre les bactéries. Comme toutes les définitions, c'est une définition qui emprisonne le concept. Et ce n'est pas vrai, parce que ce n'est pas si simple. Il y a des molécules chimiques qui ne sont pas créées par les micro-organismes. Parmi les molécules qui sont dites antibiotiques, il y a des anticancéreux, il y a des antiviraux. Et donc, cette définition, comme la plupart des définitions, sont l'objet d'une éducation primaire qui n'est pas dépassée dans l'esprit de l'immense majorité des gens. Je vais vous donner un exemple que je donne dans le livre. Il y a un antibiotique, il y a une bactérie qui, dans certaines conditions, peut devenir résistante, ce qui est Chachacoli, une des bactéries, c'est la plus banale de toutes les bactéries. Eh bien, cette bactérie, même quand elle est multirésistante, est très sensible à une molécule qui s'appelle l'AZT, qui est une des molécules qui a été le plus prescrite au monde pour le traitement du sida. Elle est parfaitement active, elle est parfaitement anodine, et on pourrait l'utiliser. D'accord ? Mais, ça ne rapporte pas d'argent, parce qu'elle est vieille. C'est le cœur du problème, et c'est le cœur de votre livre. Pas le cœur, il y a beaucoup de sujets, mais une des questions franchement fondamentales qui permettent d'ouvrir les yeux sur le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous commencez comme ça, votre livre, dans votre introduction, « Le monde change, le monde change à une vitesse folle », dites-vous. Nous sommes à la plus grande révolution biologique de tous les temps, qui n'a de comparable, de mon point de vue, que la révolution de la physique au début du XXe siècle et la révolution de la connaissance géographique. Alors, on va expliquer pourquoi ce monde change, mais je voudrais, on va continuer un petit peu sur les antibiotiques de manière précise pour que les auditeurs qui ne connaissent pas forcément tout ça puissent comprendre. Je suis allée sur le site de l'Université. Je voudrais simplement rajouter un mot sur ce qui change. On est rentré, si vous voulez, pour la biologie, de manière à peu près contemporaine du XXIe siècle. Bien sûr, tout ça ne veut rien dire. C'est quelques années avant le XXIe siècle, dans ce qu'on a appelé la révolution des omics. Ça a commencé par la séquence des génomes, et puis ça a ensuite continué par la séquence des messages qui vont, l'ARN messager, dont on entend un petit peu parler ces derniers temps. On va en reparler d'ailleurs. Qui va de l'ADN aux protéines, et puis à l'analyse des protéines. La plupart des interlocuteurs référents dans les maladies infectieuses n'ont pas la moindre idée de ce que c'est. Parce que ça a moins de 20 ans, qu'ils ont terminé leurs études il y a plus de 20 ans, et que leur formation est une formation de congrès organisé par les antibiotiques. Et que donc, vous parlez de choses, je vous rappelle que moi j'ai eu l'occasion de... J'étais le premier au monde à montrer qu'il y avait des variants dans le Covid. Le référent virologue télévision disait qu'il n'y a pas de variants dans le Covid, et le ministre Véran de l'époque, parce que les ministres ici ça tourne, m'a dit face à face qu'il n'y a pas de mutant dans un virus à ARN. Ça signifie qu'il n'a pas assisté aux cours que je donne en deuxième année, quand même. Vous voyez ? C'est-à-dire que le niveau d'ignorance, bien entendu l'ignorance se creuse quand la vitesse de la connaissance augmente. Et la vitesse de la connaissance a augmenté. Moi, mon premier génome, le premier que j'ai fait à 23 ans. D'accord ? Et donc j'ai passé des semaines pour essayer d'analyser ça point par point, parce que c'était un nouveau champ que je m'ouvrais. Et donc il y a eu un retard, en particulier en virologie, et en particulier en France, toutes les institutions étaient antigénomes. Que c'était l'Inserm et le CNRS, ou que c'était l'Institut Pasteur. Et donc il y a eu un retard absolument considérable dans l'approche du génome. C'est un choix délibéré d'être antigénome ? C'est un choix délibéré parce qu'on rebatait complètement les cartes. Et que donc tous les gens qui avaient une position sociale, scientifique, de remettre brutalement en disant, écoutez, non, 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 c'est fini. Non, c'est fini. C'est-à-dire que les gens, les deux ou trois sujets qui étaient à la mode quand j'étais jeune, c'était la physiopathologie des infections bactériennes, c'était les antibiotiques, ces sujets-là ont disparu du jour au lendemain devant une brutalité dans la nouvelle connaissance qui était absolument inouïe. Inouïe. Et donc, ou bien alors, moi j'ai souffert comme un donné pour le faire, je vous explique pourquoi j'ai été président de l'université, très jeune. J'étais le plus jeune président de l'université, à 42 ans. Je faisais de la recherche à mi-temps, mais ma capacité d'investissement, ma liberté intellectuelle n'était pas suffisante. Donc j'ai décidé de faire une espèce de sabbatique. Et plutôt que de faire un sabbatique et partir à l'extérieur, alors que j'avais une énorme équipe, des enfants, des petits-enfants, je suis resté à Marseille, mais je suis allé dans un autre laboratoire pour prendre un sujet que je n'avais jamais travaillé, qui était la génomique. Et je vous assure, j'ai passé tous mes week-ends, tous mes week-ends, tous mes week-ends pendant un an, analysé point par point, pour me mettre dans un nouveau champ qui n'avait plus rien à voir, qui était le début de ce champ. Ça devait être le quatrième ou cinquième génome bactérien. Et à Pasteur, j'avais réussi à faire faire un appel d'offres par le ministère sur la microbiologie. Et le représentant de Pasteur a dit, on fait tout sauf les génomes. Ce qui était la plus grande révolution qu'on ait eue de notre vie. Et donc, vous remettiez en cause 20 ans ou 25 ans de travail des gens sur un domaine et vous leur disiez, voilà, vous allez repartir, vous allez repartir à zéro. Vous faites Aboula Rasa, oui. Et donc, c'est une des raisons. Karl Popper dit ça. C'est un grand génie. Il dit, c'est pour ça que les grandes découvertes ne sont faites que par des jeunes ou des gens qui restent jeunes. C'est-à-dire des gens qui changent de sujet complètement. Si vous ne changez pas complètement de sujet, vous tournez en rond et vous devenez incapable de découvrir quelque chose. Mais c'est d'une violence terrible de changer de sujet parce que vous redevenez un étudiant. Et que donc, il y a beaucoup de gens, en particulier ceux qui sont aux manettes et qui ne restent pas des enfants. Quand on est un chercheur, on doit rester un enfant toute sa vie. Vous dites que ce qui participe de cet aveuglement, finalement, si on peut appeler ça comme ça, c'est également l'envahissement des modèles mathématiques. On l'a vu ça aussi énormément pendant la crise, le début de la crise Covid, où on nous a parlé des algorithmes qui nous promettaient un certain nombre de morts, etc. Cet envahissement, il est sérieux ? Enfin, il est prépondérant dans la recherche scientifique ? Non, mais si vous voulez... Vous savez, il y a deux... Enfin, je crois qu'il y a trois éléments pour essayer de comprendre. La première, je crois qu'il faut rester un naïf, un enfant. Moi, je revendique d'être un enfant, la première chose. La deuxième chose, il faut avoir une distance historique. Il faut connaître l'histoire pour voir qu'elle se répète et que les humains restent ce qu'ils sont. Et il faut avoir une distance géographique, c'est-à-dire aller voir comment les gens vivent. Oui, ce que vous venez d'aller faire. D'ailleurs, on va en parler. Moi, j'ai fait ça beaucoup. Historiquement, vous savez, la prédiction de l'avenir, c'est aussi vieux que l'histoire de l'humanité. Les Romains avaient les hospices et les aruspices. Tout le monde a toujours... Là, maintenant, on déguise ça. Mais moi, j'ai des amis... Je ne redoute de discuter avec personne. Quand j'étais jeune, je discutais avec des astrologues. Je vous assure, le degré de complexité qu'ils vous expliquaient, ils vous rouillaient la farine avec... Il y a des étoiles dans tous les sens, des trucs dans tous les sens. À la fin, ils vous prédisaient un truc. Je ne crois pas qu'on prédise l'avenir. Je ne crois pas du tout. Je crois que c'est imprévisible. Mais maintenant, c'est la même chose que les astrologues. C'est pareil. Ils ont des modèles mathématiques. Moi, j'ai été rédacteur en chef d'un des deux ou trois plus grands journaux de maladies infectieuses. Et je suis rédacteur en chef adjoint d'un des deux ou trois plus grands journaux. Tous les articles qui ont un modèle intérieur, j'ai tous foutu la poubelle directement. Pourquoi ? C'est parce qu'il faut y croire. Et que vous ne pouvez demander à reviewer ça qu'à quelqu'un qui fait partie du club, qui fait partie de cette église des gens qui croient. Et vous voyez, c'est mon dada actuellement, je le répète sur beaucoup d'interviews. Vous voyez, c'est comme les habits neufs de l'empereur. Sauf que ce qu'on ne dit pas dans le conte des habits neufs de l'empereur, vous connaissez l'histoire, c'est qu'on peut vous refaire le coup tous les jours, vous marchez tous les jours. Et Ferguson peut dire tous les trois ans, il va y avoir des millions de morts. Et trois ans après, il redira, il y aura, il redira. Et les gens disent, mais Ferguson a dit il y a trois millions de morts. Mais c'est ça qui est particulièrement étonnant aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi qu'on est très heureux de vous entendre et de vous avoir pour parler un peu du fond et pour retracer tout ça. Si on revient un petit peu, parce que j'aimerais bien aussi vous parler des études, qu'on revienne sur le questionnement des études aujourd'hui, comment ? Je ne vais pas vous poser la question de la dernière étude qui vient de sortir qui détruit hydroxychloroquine, mais plutôt comment elle peut être publiée cette étude. On va y revenir aussi. Mais si on revient sur les antibiotiques. D'abord, je suis allée sur le site du ministère de la Santé, comme quelqu'un qui ne connaît pas les antibiotiques, qui veut se renseigner. Qu'est-ce que je dis ? Ils sont efficaces uniquement contre les bactéries. Ils agissent en les tuant ou en empêchant leur multiplication. C'est faux. De toute façon, par rapport à ce que j'ai eu dans votre livre, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. C'est pour ça que c'est intéressant. Mais site du ministère de la Santé. Les antibiotiques, à quoi servent-ils ? Les infections virales et les infections bactériennes présentent des symptômes souvent similaires, mais elles ne doivent pas être traitées de la même manière. Donc, en gros, il ne faut pas prendre pour les infections virales. Et ensuite, l'antibiorésistance, là, on y arrive. Pourquoi est-ce si grave ? Et alors là, plan blanc, l'OMS, le G7, le G20, tous les articles sur le G7 et le G20 qui parlent de la réaction à l'international, l'organisation qui organise une seule santé, One Health, pour lutter contre l'antibiorésistance. Alors, pourquoi est-ce si grave ? J'explique. L'usage abusif, dont je cite le ministère de la Santé, est trop souvent incorrect des antibiotiques, à contribuer au développement et à la dissémination de bactéries qui sont devenues résistantes aux antibiotiques. Cette résistante se développe lorsqu'une bactérie se transforme et développe des mécanismes de défense diminuant ou annulant l'action des antibiotiques qui la combattent. Je voudrais qu'on revienne sur ces affirmations du ministère de la Santé, sur ce grand plan, une seule santé qui permet de lutter contre la biorésistance, et d'ailleurs qui nous a fait entendre partout dans toutes les communications, le fameux « les antibiotiques, ce n'est pas automatique », c'est à peu près la seule chose que les gens connaissent des antibiotiques quand on en parle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette biorésistance ? J'aime beaucoup votre image d'Alice au Pays des Merveilles, que vous citez Van Valen, si je prononce bien. Donc, qu'est-ce que c'est que la biorésistance ? Et pourquoi, on va dire, non seulement les grandes institutions, mais, bon, la presse, on ne s'étonne même pas, la relaie ? Vous savez, il faut remonter un peu en amont. Vous avez une idée de la manière dont ça marche le capitalisme ? Oui. Vous savez, le capitalisme, ça marche mal, c'est simple. Si on a un besoin, il y a quelqu'un qui le fait. L'offre et la demande. Et qui le vend. Pourquoi est-ce que l'industrie pharmaceutique ne fabrique pas d'antibiotiques ? Quand vous aurez répondu à cette question, vous comprendrez pourquoi, comme pour le Covid, on va vous fabriquer des produits dont on ne sait pas si on en a besoin ou pas, parce que personne ne va investir un sou pour un truc pour lequel il n'y a pas de niche écologique. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris. Donc, quant à dire que les antibiotiques n'ont pas d'efficacité dans les infections virales, ça n'est pas du tout basé sur quelque chose qui est de la connaissance moderne. C'est de la connaissance qui date d'il y a trentaine d'années, quand on n'avait pas testé. Tout ça, moi, je ne suis pas du tout inquiet pour ça. Je suis inquiet pour notre monde parce que... C'est révélateur, en fait. Oui, c'est révélateur de l'ignorance de notre monde. Vous savez ce que font les Chinois ? Les Chinois sont très malins. On a fait pareil, mais malheureusement, le collaborateur avec qui je fais ça a eu des problèmes de santé, qui est le même principe que l'hydroxychloroquine. Il y a 2500 molécules qui sont acceptées, validées par la FDA, ce qui est compliqué parce que quand elles ne sont pas faites aux États-Unis, pour qu'elles passent à la FDA, il faut vraiment avoir des moyens puissants. Des sacrés dossiers. Parce que généralement, ils ne prennent que ce qui est américain. Mais enfin, il y en a 2500. 2500 qui sont réputés sûrs, comme l'a été d'ailleurs, comme l'est l'hydroxychloroquine ou l'ivermectine, bien sûr. Les Chinois ont pris toutes ces molécules, ils ont dit, tiens, on va regarder pour toutes les bactéries, pour tous les virus. Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? On a les modèles. Et on a les molécules, oui, c'est ça. Et on a les molécules. Et on sait que ces molécules sont sans danger, parce qu'elles sont individuelles. On les a déjà utilisées, on les connaît leurs effets. À la différence d'une molécule nouvelle, pour laquelle il faut avoir 5-10 ans de recul avant de savoir si elle est... Et ils ont trouvé, y compris dans le Covid, un nombre de choses extraordinaires. Il y a des antidépresseurs qui marchent contre le Covid. Il y a des molécules qui n'ont strictement rien à voir. Et l'idée idiote, si j'arrivais simplement à vous convaincre de ça, je ne veux pas convaincre mes collègues, parce qu'ils sont trop enferrés dans quelque chose, que ça n'est pas la première efficacité d'une molécule qui réduit l'efficacité de cette molécule. Une molécule ne sert pas à une chose. Une chose, oui. Et c'est quelque chose... Plusieurs directions. C'est quelque chose qui est un contresens humain de penser qu'il y a, vous voyez, juste un petit carré, comme quand on était petit, tac, on ne peut mettre que le carré là-dedans. C'est idiot. Oui, mais c'est ce que nous faisons. Mais c'est ce que nous faisons en Occident. Les Chinois sont partis sur une voie complètement différente. Ils n'ont pas la puissance des milliards de la finance qui investit massivement dans les antibiotiques. D'accord ? Il faut savoir que dans tous ces antibiotiques, vous trouvez à chaque fois BlackRock, Vanguard, c'est tout pareil. Les grands investissements américains. Eh bien, du coup, il est beaucoup plus... facile pour eux de dire, mais pourquoi on s'embêterait à inventer des nouvelles molécules, à prendre 10 ans pour les évaluer, à se faire refuser par la FDA parce que c'est chinois, plutôt que de refaire deux choses. Un, s'intéresser à l'histoire. Vous savez, le plus grand médicament qui a été découvert depuis 40 ans. C'est une... C'est extraordinaire parce que ça va contre toute notre civilisation. C'est une Chinoise qui vivait sous Mao Tse-tung et qui a écouté les gens et qui savait que les gens traitaient le paludisme depuis des années avec l'artésimine. C'est quand même ça, sauf des centaines de millions de gens. C'est pas de l'industrie chimique, que c'est pas Merck, c'est pas Pfizer. Donc, c'est extraordinaire comme découverte. Vous voyez ? Oui, bien sûr. C'est fondamental, mais c'est refusé dans notre monde occidental. Je vous mets à part, évidemment, avec l'IHU parce qu'on va parler de ce que vous avez fait, notamment avec l'hydroxychloroquine. Justement, vous avez appliqué et l'ivermectine, d'ailleurs. Vous avez appliqué ce principe-là, c'est-à-dire réutiliser, pardon si je vulgarise, réutiliser une molécule qui est rentrée dans le domaine public et chercher une nouvelle direction. Exactement. La différence, c'était... Il y a deux niveaux. Il y a celui-là qui font en Chine et qu'ils ont multiplié. Encore une fois, je vous dis, il y a 2 500. Tout le monde peut le tester. Maintenant, il y a des gens qui... Parce que là, on fond de l'argent avec tout, très bien. Qui vendent des plaques où vous avez les 2 500 molécules que vous pouvez tester. Donc, vous pouvez tester ça sur... Nous, on a testé ça sur les virus, sur les bactéries, sur... On a des surprises absolument hallucinantes. C'est incroyable. Et... Parce que, bien sûr, la nature n'a pas décidé toutes ces molécules sont des molécules qui sont dérivées de produits naturels ou qui sont des produits naturels. Elle n'a pas décidé tiens, je vais inventer une benzodiazépine pour les gens qui sont déprimés. Non, il y a une molécule. Cette molécule fait 36 trucs. D'accord ? Donc, ça, si vous rajoutez ça avec l'histoire, c'est-à-dire, les gens disent... Mais tu sais, on n'a pas commencé au 19e siècle à soigner les gens. On savait soigner les gens avant. Donc, il y avait des extraits de plantes. Vous savez, la quinine, c'est l'extrait d'une plante qu'on utilisait au Pérou. On soignait la fière avec ça. Donc, ils n'étaient pas plus bêtes que nous. Vous ne croyez pas qu'il y a un progrès d'intelligence. Au contraire, il y a une régression du niveau intellectuel. Vous voulez qu'on y aille ? Ah oui, intellectuel aussi, d'ailleurs, mais du niveau de santé. C'est-à-dire que... Mais je ne sais pas si vous voulez qu'on y aille maintenant ou pas parce que je trouve ça très intéressant. Mais peut-être, puisqu'on était dans l'histoire de connaître l'histoire du pays, de se renseigner, finalement, enquêter. Il y a presque un travail d'enquête par rapport à comment chaque population se soignait de manière, on va dire, traditionnelle. Vous, vous êtes allé enquêter en Afrique, notamment, sur les termites. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu comment ça se passe ? Si vous voulez, il y a... Contrairement à ce qu'on vous raconte sur la résistance aux antibiotiques, la résistance aux antibiotiques la plus inquiétante, c'est celle qui atteint les dernières molécules qui étaient un peu les baguettes magiques de l'antibiotique, c'est-à-dire en particulier dans les bétaractamines, les mypénèmes et puis céphalosporines de troisième génération. Et d'une manière très intéressante, ces résistances viennent toutes de la zone intertropicale humide. Donc, c'est pas vrai que c'est parce qu'on prescrit ça en Europe qu'on fait ça. Oui, parce que peut-être pour expliquer aux éditeurs, en fait, l'idée répandue, en tout cas, par l'OMS, les institutions sanitaires internationales et la France, évidemment, et le ministère de la Santé, et relayée par la presse, c'est de dire, attention, nous atteignons une biorésistance parce que nous avons trop prescrit cette molécule. Donc, les organismes ont appris à se défendre. En fait, vous dites, je vais vous laisser répondre de toute façon, le mécanisme de biorésistance existe, certes, mais ce n'est certainement pas... Enfin, vous dites, on en trouve des cas de biorésistance en France dans les hôpitaux et surtout ensuite dans l'agroalimentaire. Dans l'agroalimentaire et puis, pour l'apparition de ces résistances, dans la zone intertropicale humide qui ne peut pas être expliquée par ce que vous dit le ministère de la Santé. En particulier, tout le monde devrait le savoir, la première résistance à l'inipenem s'appelle NDM, ce qui veut dire New Delhi Métallo-Betagamas. Donc, ça veut dire qu'elle est apparue à New Delhi et elle n'est pas apparue à Paris. Ça veut dire quelque chose. Nous, on a trouvé cette même résistance dans des poux d'un village sans électricité au Sénégal. Oui, donc a priori, c'est ni l'agroalimentaire, ni l'industrie chimique agroalimentaire, ni la surprescription de médicaments. Alors, c'est une belle histoire, c'est pour ça que je vous la raconte. Et puis, ça montre la manière dont on peut essayer de décrypter les sujets. Ce que je vous dis est publié, bien sûr. Je ne suis pas un homme qui raconte sa vie des fadas, des bêtises sur les plateaux ou dans les journaux. Donc, on s'est posé la question et j'ai été amené à reviewer, à l'époque où j'étais extrêmement populaire au Lancet, tous ces phénomènes bizarres. Un, on trouve un niveau de résistance très important sur les animaux sauvages anthropisés, c'est-à-dire qu'ils viennent manger dans les villes au Kenya. D'accord ? On se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Ensuite, il y a des gens qui utilisent, qui analysent la résistance dans des tribus en Tanzanie et ils trouvent une tribu en Tanzanie qui a un très haut niveau de résistance, de ces résistances-là, d'apparitions récentes pour nous. Et puis, il y en a un où il n'y en a pas du tout. C'est une énigme et vous menez l'enquête réellement. J'essaie de comprendre et donc, je menais en parallèle une autre étude et donc, j'ai décidé de mélanger les deux études sur quel est le transfert, le risque de transfert de pathogènes entre les animaux et ceux qui nous sont les plus proches, bien sûr, c'est les grands singes, les chimpanzés, les gorilles. Et donc, je commence à faire des études pour étudier le microbeur des grands singes des études que personne n'avait fait avec les techniques que nous avons nous. Et je vais donc au Sénégal, je ramasse des selles de singes, c'est tout ce qu'on peut avoir. Vous ne pouvez pas faire des prises de sang chez les chimpanzés, je vous déconseille de faire. C'est une peste extrêmement dangereuse. Enfin, les grottes, on les ramasse et on regarde, on est sidéré de trouver des clepsiélats qui sont parmi les bactéries les plus dangereuses qui sont, une des choses identifiées comme étant terrifiantes chez l'homme, multiresistantes. Chez les clepsiélats. Chez les chimpanzés, les chimpanzés, on ne leur a jamais donné, on ne leur a jamais prescrit ni d'Impenem ni de trucs. Il n'a pas non plus mangé de éblis transformés par l'agriculture. Et en plus, ils sont dans une zone qui est une zone protégée où les hommes n'ont pas le droit de les approcher. Nous, on a eu le droit de suivre la fondation Goodall pour ramasser les selles, vous ne pouvez pas les toucher, je me pensais. On regarde ça et puis j'avais les souvenirs de ma jeunesse et donc je me souvenais qu'il y avait un grand débat est-ce que les singes utilisent les outils ou pas ? Est-ce qu'il y a un débat idiot dépassé ? Et en tout cas, il y a montré des images de singes, moi j'en ai, des images de singes qui prennent une tige et qui mettent ça dans les termitières pour attraper les termites. Les termites, il y a trois types de termites, les ouvriers, les guerriers et puis la reine des termites. C'est ce que vous racontez. Et les guerriers, c'est terrible. Si vous leur mettez n'importe quoi, ils vous poussent et ils vous font saigner. Ils ont des lames. Et donc, les chimpanzés, pour les manger, les termites attrapent ça et après, ils le mangent pendant qu'ils ont les pinces coincées. Très bien. Donc, on attrape les termites, on regarde les termites et qu'est-ce qu'on trouve dans les termites ? On trouve les mêmes klebsielles et comme nous, on fait du génome tout le temps, on est maniaque du génome, on regarde est-ce que c'est les mêmes que l'on trouve chez les singes ? Est-ce qu'il y a une épidémie chez les singes ? La réponse, c'est oui. Il y en a deux épidémies de klebsielles qui circulent donc qui se le passent entre eux et deux, est-ce que c'est la même épidémie que les klebsielles ? La réponse qu'il y a dans les termites, la réponse est oui. Donc, on commence à dire mais ça vient des termites. Ça vient de l'alimentation. Ça vient des termites. Très bien. Comment ça arrive dans les termites ? Ça arrive dans les termites et d'un coup, on apprend un truc incroyable. Moi, je ne connaissais pas les termites hier. J'ai eu honte d'être aussi ignorant. Les termites, ça représente 15% de la masse du vivant à la surface de la Terre. C'est inouï. Ça fait, en Afrique, ce qu'on appelle des cathédrales, ces trucs qui font 3 mètres de haut. Vous avez des millions de termites. Ah oui, parce que vous parlez de cathédrales dans le livre mais je ne savais pas que c'était 3 mètres de haut. C'est énorme. C'est immense. Si vous regardez des photos dans le truc, vous voyez, généralement, c'est la savane parce qu'ils bouffent toute l'herbe qu'il y a autour. Ils détruisent toute l'herbe qu'il y a autour. Et ils construisent eux-mêmes les termites avec leur déjection. D'accord ? Ils digèrent et ils font ça. Ils font du ciment avec ça. Et à l'intérieur de ça, ils font un truc tout à fait extraordinaire. Ils ont inventé l'agriculture. D'accord ? Donc, il y a des chambres successives et ils cultivent des champignons et ils les mangent. Les termites cultivent des champignons. Oui. D'accord. Depuis des millions d'années, ils ont inventé l'agriculture bien avant nous. D'accord ? Vous voyez que vous êtes ignorante. Vous avez appris quelque chose. Oui, oui. Ah ben non, mais ça, je suis ignorante. Je le revendique. Et donc, ces champignons sont au milieu de la termitière. D'accord ? Et pourquoi ils cultivent les champignons ? C'est parce que ils mangent de l'herbe et ils ne sont pas capables de digérer la cellulose. Et donc, ils se servent de cellulose comme engrais. Les champignons mangent la cellulose et ensuite, ils bouffent les champignons une fois qu'ils ont mangé la cellulose. Donc, ils les élèvent. D'accord ? Alors, ils emmènent sur un mécanisme que je ne connais pas encore des sports à l'intérieur de la termitière qui vont donner les champignons et ensuite, ils mangent les champignons. Très bien. Donc, on a les champignons et on a l'herbe qui est apportée à un champignon. Et alors, l'herbe qui est apportée dans les champignons au milieu de l'Afrique, elle est entièrement bourrée de glyphosate. Moi, je ne savais pas que le glyphosate représentait un truc comme ça. Même le glyphosate, j'avais, vous savez, quand j'entends des trucs dans la presse, je commence toujours à penser que c'est une connerie. J'avais raison, c'est la boussole qui avait boussole inversée. La valeur prédictive que ce soit une connerie est très importante. Oui, oui. Mais tant en temps, ce n'est pas une connerie. Je regarde la glyphosate et le problème de la glyphosate, ce n'est pas du tout ce qu'il racontait la presse. Le problème de la glyphosate, c'est que pour faire des... Un, c'est un insecticide. Deux, c'est un antibiotique. Donc Monsanto, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Monsanto. Monsanto a déposé il y a 10 ans, 11 ans, un brevet sur l'activité antibiotique du glyphosate. Très bien. Donc moi, je prends la glyphosate, j'ai publié ça aussi. Tout ce que je veux dire, je le teste et je regarde quelles sont les bactéries qui sont sensibles au glyphosate et qui ne sont pas sensibles au glyphosate. Celle qui est le plus résistante au glyphosate, c'est la clepsielle. Tiens, on retrouve la clepsielle. Donc le tri de la clepsielle, c'est le glyphosate. Et ensuite, comment est-ce que le glyphosate... Le glyphosate a trié les clepsielles. Bon, les clepsielles sont venues avec le glyphosate. Là, les thermites bouffent. Ceux qui ont été sélectionnés par le glyphosate et donc, ils ont des clepsielles. Mais pourquoi les clepsielles sont résistantes ? Les clepsielles sont résistantes parce que dans toute la Terre ou à peu près toute la Terre et en tout cas, dans les termitières, il y a des petits arthropodes. Ce n'est pas des insectes, mais c'est proche des insectes qui sont microscopiques. Donc, vous ne les voyez pas si vous ne faites pas attention. Et ces petits arthropodes sont, bizarrement, on revient à votre histoire initiale, sécrètent des antibiotiques. Et ils sécrètent de la pénicilline et des céphalosporines. D'accord ? Et donc, les termites vivent là, au milieu d'un endroit dans lequel il y a les champignons. Dans le terreau des champignons, il y a nos petits arthropodes qui sécrètent de la pénicilline et de la céphalosporine. Il y a des clepsielles. Et donc, à la fin, vous avez des clepsielles qui sont résistantes à la céphalosporine que mangent les termites. C'est l'ambiotope. C'est l'ambiotope. Et les termites mangent ça. Et ensuite, les chimpanzés mangent les termites en question. Dans lequel il y a les clepsielles qui sont des clepsielles qui sont devenues résistantes aux céphalosporines. Donc, vous voyez bien. Et du coup, si vous imaginez ça, c'est à comprendre ce que je vous dis. Les copépodes, il y en a dans votre jardin. D'accord. Donc, tous ces petits, ces tout petits arthropodes, il y en a partout. Donc, il y a les céphalosporines et la pénicilline absolument partout. Il y en a bien sûr dans les champignons, il y en a dans les bactéries, mais il y en a aussi tout bêtement dans les... C'est ce que vous dites dans votre livre. On a une forme de prétention. En fait, l'homme a la prétention de penser qu'il est le seul créateur de ces antibiotiques. Oui, parce que les hommes sont fous. Comme ils veulent prédire l'avenir. Vous savez, c'est la même folie. C'est aussi ancien. Mais donc, si on revient aujourd'hui, puisque quand on ouvre les yeux, quand on enquête et qu'on voit vos études qui ont été publiées, donc elles sont reconnues malgré tout, malgré l'ambiance générale, je voudrais qu'on revienne sur le fait qu'aujourd'hui, les institutions internationales sanitaires refusent de voir ça et disent attention, attention, l'antibiotique a été trop resquie, bioresistance, nous allons tous mourir, enfin, c'est presque ça, on ne pourra plus se soigner et donc il faut tout arrêter, il faut limiter au maximum ces antibiotiques. Et vous dites que ce n'est absolument pas le cas, la preuve, quand on ouvre les yeux, etc. Ça dépend de quoi. Je vais vous donner un exemple. Les antibiotiques, quand vous parlez des antibiotiques, vous parlez d'un monde qui est extraordinairement vaste. Parmi les antibiotiques, il y a des antibiotiques pour lesquels vous n'avez pas besoin de prescrire beaucoup d'antibiotiques pour voir apparaître des résistances parce que c'est des résistances qui apparaissent assez rapidement. Il se file une mutation et ça, de sélectionner une mutation, c'est facile. Ces résistances-là, bien entendu, il faut les éviter. S'il n'y avait pas eu une telle prescription, une telle ouverture sur des antibiotiques qui sont des antibiotiques qui devraient rester des antibiotiques de réserve, il n'y aurait pas de résistance. Par exemple, les quinolones, la ciprofloxacine, c'est des antibiotiques qui ne devraient pas être donnés dans les infections urinaires communautaires. On ne devrait pas donner ça parce qu'on sait que le niveau de résistance de ça se développe extraordinairement rapidement. Et donc, il y a des antibiotiques pour lesquels, vous voyez, la pénicilline, je vous racontais une histoire sur la pénicilline parce que c'est trop beau, mais l'ampicilline, on donne de l'ampicilline depuis 60 ans, il n'y a pas de streptocoque et de pneumocoque qui soient résistants à l'ampicilline, ce qui représente les antibiotiques qu'on doit donner plus souvent aux enfants qui sont malades, en dépit du fait qu'on en a donné. Donc ça, ce n'est pas vrai. C'est vrai que dans les infections urinaires, si vous donnez des quinolones, le niveau de résistance et qu'en plus, vous les donnez aux poules, le niveau de résistance des kilolones est explosif, donc il faut arrêter. Et sur la moxycyline ? La moxycyline, ça n'est pas assez. Pourtant, on n'en a plus aujourd'hui quasiment en France. On ne peut plus en trouver dans les pharmacies. parce que ce n'est pas rentable et que donc le prix que la France accepte de payer pour les médicaments génériques en Chine ou en Inde, puisqu'on ne les fabrique plus, est si bas qu'on n'est pas concurrentiel. En tout cas, les acheter deux fois plus cher, on en aura tant qu'on voudra. Oui, mais alors là, il y a une question parce qu'on comprend que l'industrie pharmaceutique cherche, c'est le système capitaliste que vous avez expliqué tout à l'heure, elle offre la demande, cherche à faire des bénéfices. mais les institutions qui font la mise sur le marché ou qui aujourd'hui finalement font le jeu de l'industrie pharmaceutique, comment est-ce possible ? Elles sont censées être indépendantes. Vous vous foutez de moi ? C'est une question... Vous vous foutez de moi. Non, mais vous vous foutez de moi. Oui, c'est volontairement naïf. Mais je voudrais que vous répondiez. BlackRock, tiens, je ne reconnais pas le détail parce que ce n'est pas vraiment mon métier. c'est un économiste qui m'a dit 30% de la dette française. Vous croyez vraiment que l'État est indépendant vis-à-vis de ça ? Non, mais vous rigolez. Oui. Et l'OMS est tenue par Bill Gates ? L'OMS est tenue par Bill Gates. Vous savez qu'un de vos collègues journaliste qui m'a dit mais c'est une complotisme. Je me suis dit non, mais vous regardez les financements de l'OMS. Premier Bill Gates, deuxième les États-Unis, troisième Bill Gates. Donc Bill Gates dit à l'OMS ce qu'il faut faire, investit dans Gilead et dans les vaccins et recommande les vaccins, recommande Gilead d'ici bien. Si vous voulez, vous êtes en train de vous foutre de moi en me disant que c'est des choses qui sont indépendantes mais vous rigolez. Oui, oui, je ne rigole pas malheureusement parce que ce n'est pas drôle mais je... Vous avez une idée de ce que c'est ? C'est volontairement provocateur. C'est un problème qui ne sera pas le mien d'ailleurs. Le monde changera ou explosera en vol ou sera complètement dépassé par des gens qui ont d'autres nœuds comme l'Extrême-Orient, la Chine, je ne sais pas ce qui se passera. Mais est-ce que vous réalisez que le chiffre d'un frère de BlackRock c'est le troisième au monde ? Il n'y a plus maintenant que les États-Unis et la Chine qui sont devant BlackRock et que les cinq suivants ne sont que des institutions financières. Vous réalisez ? La France est 17e en termes de PIB alors que c'est un très grand pays. Vous voyez ? Si vous intégrez les institutions financières et Apple et donc c'est inouï, 9 milliards. 9 000 milliards. Vous vous rendez compte de ce que c'est que 9 000 milliards ? Non, je ne me rends pas tente, c'est tellement énorme. mais ce qu'on comprend commence à ouvrir les yeux et c'est pour ça que je disais que votre livre finalement part d'un sujet limité, enfin contraint, ce qui est normal et petit à petit, en fait, ça ouvre des portes sur le monde qui nous gouverne. Et ce que vous dites là, je pense, est fondamental et explique beaucoup de choses sur ce qui s'est passé notamment pendant la période Covid et sur... C'est la même chose. Oui. C'est pas vrai. Mais ce qui est terrible, en fait, si on comprend ce système, vous le dites très bien, je préfère que ce soit dans votre bouche que dans la mienne, c'est pour ça que je vous ai posé cette question. Vous dites, voilà, les institutions internationales, l'OMS, etc., sont contrôlées par des manes financières privées à intérêts particuliers privés, notamment américaines, d'ailleurs. Et elles sont en conflit d'intérêts permanents. Elles vont faire la promotion de produits pour lesquels elles ont également investi, notamment les vaccins, notamment Pfizer, Johnson & Johnson, etc. Qui ont été payés par les États. Qui ont été payés par les États. nous, on est vraiment les... Les impôts. Oui, les impôts. Nous payons les études à ces laboratoires et après, on nous rachetons les vaccins qu'ils ont produits alors qu'on a payé les études. C'est vrai que c'est très intéressant. Quand on arrive à ça... On les achète en cachette. Oui, oui, c'est ça. On les achète en cachette. Ça, c'est le SMS de Ursula von der Leyen. Donc, quand on arrive à ça et qu'on sait aussi que c'est le même... Et si vous dites... Il n'y a rien que je vous dis qui est contredit par qui que ce soit. Mais quand vous dites ça, vous dites que c'est un complotiste. Vous ne croyez pas que ces gens quand même ont fait ça par bonté d'âme. S'ils ont fait ça par bonté d'âme, ils ont fait ça par intérêt. Ce n'est pas vrai. Mais alors, si on est encore un peu plus... pas vicieux, mais peut-être réaliste. Quand on voit la fondation Billy Melinda Gates qui pousse, par exemple, qui investit dans certains vaccins, mais qui également joue un peu à l'apprenti sorcier, ça, ça m'intéresse d'avoir votre analyse, sur notamment des laboratoires de moustiques transformés par OGM. Et qu'on voit qu'il a pu provoquer lui-même, ça a été révélé par des articles qui ne sont pas censés être des journaux complotistes, lui-même certaines épidémies. Finalement, il crée un problème et il apporte la solution après. Et il la revend, cette solution. Non, mais... Si vous voulez, je ne veux pas faire le procès de Bill Gates parce que je n'en ai pas les moyens. Je pense, si vous voulez, que le monde occidental, sous... avec le risque de s'écrouler à une vitesse terrifiante, a besoin de trouver de nouvelles règles pour le capitalisme comme il les a trouvées avant. Vous savez, Rockefeller, si on avait laissé Rockefeller, il aurait été propriétaire de tout le pétrole des Etats-Unis, il a fallu une loi, la loi anti-Rocfeller, la loi anti-monopole pour empêcher ça. La loi pour la lutte contre la criminalité en col blanc, ça date de la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. La notion de conflit d'intérêts qui est totalement ignorée en France, qui est le pays, qui est un des pays dans lequel on a le moins la notion même de ce qu'est un conflit d'intérêts et qui a dérivé de manière incroyable aux Etats-Unis. Il y a encore 15 ans, aux Etats-Unis, le Massachusetts interdisait que l'industrie pharmaceutique vous offre un café. D'accord ? Là, les dérives sont arrivées à un point... On n'est plus au niveau du café, là. On n'est plus au niveau du café. Mais quand vous voyez qu'il y a 3 sur 4 des anciens rédacteurs en chef du New England Journal of Medicine qui disent maintenant nous sommes complètement pourris par l'industrie pharmaceutique, ça veut dire que toutes les bases de choses que moi, je rêvais, moi, ce qui m'irrite, c'est difficile de mettre en colère, mais ce qui m'irrite, c'est que les choses dont je rêvais, qui étaient merveilleuses, moi, je rêvais d'écrire dans le New England Journal of Medicine d'être invité à plancher au Massachusetts General Hospital et que ce soit retranscrit d'écrire dans les plus beaux livres du monde. Tout ça, c'était mon rêve. Je croyais. Ces gens ont détruit mon rêve. C'est terrible. C'est affreux. C'est-à-dire que là... Le mérite n'est pas reconnu. C'est pas la question. La disproportion du monde financier par rapport au reste du monde dans le monde occidental a pris une ampleur qui fait qu'il faut qu'il y ait vraiment une révolution de l'organisation pour ne pas... Comment vous pouvez regarder dans la presse le temps qu'a fait l'histoire de cette commissaire européenne chez qui on a trouvé un million en liquide ? Oui, oui. On a parlé pendant 15 jours et c'est fini. Mais vous vous rendez compte de ce que ça signifie en termes de civilisation ? Ça, c'est aussi un problème général de notre ère où les informations vont tellement vite et puis les chiffres qui nous sont balancés dans tous les sens... Elles ne vont pas si vite. Je ne veux pas que vous commenciez à me haïr. Mais je ne suis pas... Je suis moins intéressé par le fait que Gérard Depardieu soit un grossier personnage que par le fait qu'il y a une commissaire européenne qui ait pris un million en cash parce que c'est simplement ce qu'on a trouvé et que tout le monde s'en fout. D'accord ? Parce que les conséquences générales sur la société et sur notre civilisation ne sont pas de même nature. Oui. Mais tout le monde ne s'en fout pas. En réalité, la population ne s'en fout pas. Mais la presse est financée indirectement par ces mêmes groupes dont on parlait tout à l'heure. Oui. En l'occurrence, c'était le Qatar. Mais enfin, ça veut dire qu'il y a un niveau de corruption au plus haut niveau qui est extrêmement dangereux et qui, dans l'industrie pharmaceutique, rejoint ce type de niveau. Je vais vous dire, jusqu'à l'histoire de l'oxycontin... Parce que quand même, ce n'est pas la première fois. Jusqu'à l'histoire de l'oxycontin. L'oxycontin, c'est merveilleux. On vous vend de la morphine en vous disant que ce n'est pas addictif. Donc là, on revient, c'est surtout la crise... La crise des Obniacés. Non, c'est la même en France. Oui. Mais ça a été... La grosse crise, c'était surtout en France. Aux Etats-Unis, non ? Non, parce qu'en France, vous ne voulez pas encore vous. Parce qu'on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé. En France, on distribue l'oxycontin comme des compréhensés. Vous avez mal à la tête, on va vous donner de l'oxycontin à l'hôpital. Nous, dans l'IHU, mes collaborateurs ont voulu qu'on ne puisse plus prescrire de l'oxycontin sauf si c'était un professeur qui l'a prescrivé parce qu'on l'a prescrivé comme des bonbons. Les pharmaciens ont écrit trois fois pour dire non, mais vous n'allez pas interdire l'oxycontin dans l'IHU, quand même. C'est la morphine. Ils disent, attendez, si on a vraiment besoin de la morphine, la morphine injectable. C'est une affaire très très sérieuse. On ne va pas faire ça parce qu'au bout de sept jours, ils sont drogués. C'est ça. C'est ce qu'il faut rappeler aux éditeurs. En fait, l'oxycontin, c'est de la drogue. C'est la morphine. Oui. C'est la morphine en comprimé. Et après, ils vont aller chercher des drogues encore plus dures. Et pour pouvoir implanter l'oxycontin avec nos amis de McKinsey. Cabinet de conseil de ces laboratoires, donc Johnson & Johnson, je crois. Oui, qui a eu 300 millions et de Pfizer. Qui a eu 300 millions de... Non, 300. Ils l'ont taxé 300 millions. Ils n'en ont rien à foutre comparé à ces peanuts par rapport à ce qu'ils gagnent. Comment on fait ? Mais c'était relativement plus difficile parce qu'il fallait financer les congrès. Il fallait financer les prescripteurs. Et il fallait financer les leaders d'opinion. D'accord ? Donner de l'argent à tout le monde. Oui. Ce qui est plus complexe. Mais quand la décision est prise par quelques-uns, c'est tellement plus simple. Et puis, la facilité, quand vous avez 10 milliards à dépenser pour convaincre les gens et que vous avez 10 personnes à convaincre, vous savez, c'est facile. Oui. Tandis que quand vous en avez 100 000 à convaincre, que vous avez 10 milliards à dépenser, vous y arrivez quand même. L'Oxycontin, on l'a vu. Je sais, ils ne sont toujours pas en prison. Ce n'est toujours pas fini, pour nous. C'est extraordinaire. Oui. En tout cas, sur les procès d'Américains, ils ont payé pour ne pas aller en prison. Donc, ils ont réglé leur... Ah, ce n'est pas fini. Non, c'est en appel, etc. Non, ils ne les foutront pas en prison. Donc, si vous voulez, c'est des gens qui ont... Obama avait chiffré à 500 000 morts la crise des opioïdes de l'Oxycontin. Et là, maintenant, ils sont repartis avec le phantanime. C'est coqué aussi. Et on voit les images terribles. Comment on appelle ça ? Des zombies. Voilà. Des zombies partout aux Etats-Unis. Ça commence en France. Ressons un tout petit peu sur cette crise, parce que justement, elle est intéressante. Elle permet aussi de dérouler un autre fil. Crise des opioïdes, donc communication par McKinsey, cabinet de conseil américain, qui en effet a conseillé notamment Johnson & Johnson, qui est l'un des producteurs de cet Oxycontin. Cabinet de conseil, qui a travaillé largement pour la communication du vaccin Pfizer, et qui a travaillé presque main dans la main, presque directement de façon perméable avec notre gouvernement. Ah, si vous voulez, il faut reconnaître une chose qui est un peu rude. Les gens de McKinsey sont intelligents. Intelligents. Ceux des cabinets... Oui. Non. Et donc, moi, j'ai vu une étude de McKinsey qui correspondait à mon CHU. D'accord. Ils ont fait une étude, honnêtement, c'est nickel. Il y a des chiffres. C'est comparatif. Ils ont dit, on va prendre deux CHU comparatifs, Bordeaux, plus long, on va regarder. Voilà. Quels sont les niveaux de performance, quel est le taux de rotation, quels sont les bénéfices, quels sont la production scientifique. à la fin, vous avez un rapport qui tient debout. Moi, j'ai eu quatre ou cinq fois des rapports de l'ICAS, qui est l'Institut français. C'est à pleurer. Oui. Donc, si vous voulez, je pense que les gens qui sont plus haut niveau, sûrement Macron, d'ailleurs, c'est bien que s'il veut avoir quelque chose de sérieux, il ne peut pas passer par le ministère de la Santé pour avoir des données. Oui, mais le problème, c'est les intérêts privés, c'est les intérêts étrangers, c'est les conflits d'intérêts d'un cabinet de conseil. Non, mais le problème, c'est que si les gens qui vous font l'analyse sont incapables de faire une analyse, qu'est-ce que vous en faites ? D'accord ? Que les autres, vous sachiez qu'il y a un biais, c'est une affaire entendue, mais que les autres vous foutent en torchon, si vous voulez, de choses qui sont leur état d'âme, des gens qui ne connaissent pas la loi, ils ne savent même pas, ils vous disent des choses qui ne sont pas dans le cadre de la loi, et c'est les institutionnels de ça, c'est terrifiant. Vous savez, c'est une... Toutes ces grandes inspections qui étaient l'honneur de la France, sont maintenant remplies de gens qu'on recase quand on ne sait pas quoi en foutre. Et donc, vous imaginez qu'avec ça, vous pouvez être compétitif avec des gens que vous allez payer dix fois plus cher que vous allez sélectionner, c'est qu'il y a un livre qui décrit très bien le truc de McKinsey sur un autre domaine qui s'appelle La firme. Il faut lire ça. Qu'est-ce qu'ils vont choisir ? Les stars, ils mettent les stars, ils les payent un prix phénoménal et ils leur font faire un travail qui est un travail de qualité. Qu'après ce travail soit biaisé, qu'on leur fasse un travail qui est immoral, c'est un autre problème. Oui, oui. Mais le travail est un travail de qualité. C'est une des raisons pour lesquelles je sais que dans une situation comparable, je ne pouvais pas demander à l'administration chronique française de faire un travail de cette nature-là. Voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple. On fera des ennemis de plus, tiens. Ça a manqué. Ça me manque. L'Interm est une pétodière. Tout le monde sait que l'Interm est une pétodière. Moi, comme je l'ai dit, j'ai eu les plus grands ennuis avec les gens de l'Interm, mon fils. Le mari d'Agnès Buzyn. C'était le mari d'Agnès Buzyn. Il y a eu une analyse du cours des comptes où, d'une manière assez intelligente, subtile, ils ont fini par dire non, quand même, ça ne va pas du tout. Ça ne va vraiment pas du tout. Et dedans, ils disent, écoutez, il y a même des choses, je sais de qui il s'agit, il y a des directeurs de l'Inserm qui ont fait des gâches pour l'industrie pharmaceutique, ce qui est illégal. Et donc, il faut qu'ils s'arrêtent. Or, il y a une loi en France, je sais parce qu'on a essayé de me l'opposer et que, pour l'instant, on n'a pas réussi, qui est une loi un peu crapuleuse, mais qui est la loi française qui date de Napoléon et qui s'appelle l'article 40. Et l'article 40, c'est que quand un fonctionnaire dans son activité découvre un délit chez un autre fonctionnaire, il doit le signaler au procureur de la République. Ça veut dire que les gens qui ont écrit ce rapport de la Cour des Comptes ont désobéi à la loi puisqu'ils auraient dû dire au procureur de la République telle personne, telle personne et telle personne ont donné, ont été payés pour l'industrie pharmaceutique alors que c'est interdit par la loi. Oui, mais vous avez certainement suivi l'affaire Moscovici dernièrement, la Cour des Comptes a aussi ses intérêts politiques et son propre agenda. Bien sûr. Non mais là, ce qui est intéressant, c'est, vous voyez que donc, c'est écrit, c'est un rapport publié. Oui, en fait, tout est publié. C'est publié. Donc il y a des gens qui disent, il y a des gens qui désobéissent à la loi. La loi dit que je devrais le signaler au procureur de la République et elle dit non, il faut qu'il s'arrête. Vous voyez, ce qui n'est pas la loi. Je voudrais vous poser encore deux questions. La première, on va revenir, il y a deux études qui ont été publiées récemment, une sérieuse et une moins qui ne se répondent pas mais qui, c'est marrant, arrivent à peu près en même temps. Il y a une étude du 6 décembre qui a été publiée dans la revue Nature d'ailleurs, vulgarisée. Moi, j'ai pu la lire dans le journal britannique The Telegraph dans laquelle on apprend relativement important que c'est une étude de chercheurs de l'Université de Cambridge qui révèle qu'environ un quart des personnes ayant reçu des vaccins à ARN messagers contre le Covid-19 donc Moderna, Pfizer ont développé une réponse immunitaire involontaire due à une lecture, une erreur de lecture de vaccins par le corps créant des protéines inoffensives au lieu de la spacte du Covid-19 et en fait, ça peut provoquer vous allez me dire ce que ça peut provoquer justement. Deuxième étude, on va parler des deux. Cette étude qui a été publiée dans la revue Biomédecine et Pharmacéothérapie. Elle est clown. Voilà. Celle-ci, donc sur... qui annoncerait... Exactement. Qui rappelle... Je précise que nous en avons parlé hier avec le professeur Perron. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut passer rapidement le professeur Perron, mais il va falloir que vous mettiez votre casque. Non, je ne fais pas la peine. Qui a pris votre défense, entre guillemets. Pas besoin. Surtout qui est en train de publier une étude pour expliquer à quel point cette revue et cette étude était... Si vous voulez, c'est le même système. On prend quatre clowns dont on ne sait pas qui c'est qui parlent de malades qu'ils n'ont pas vus. Oui, c'est ça. Détudes... C'est le nouveau système, ça, en fait. C'est le nouveau système. C'est le truc tordu. Alors, je vais vous dire ce que moi, j'ai répondu à ça il y a bien longtemps, mais encore une fois, on voit l'état de délabrement de nos institutions. Nous, on a traité... On a fait quelque chose parce que dans la presse, les gens disaient qu'on cachait les morts, qu'il y en a... Encore une fois, que j'ai attaqué pour diffamation, j'attends. Le procès est un peu long. Et donc, on a fait une chose très simple. On a dit, voilà, donc je pense que ça va devenir le standard des études pharmaceutiques. c'est qu'on a pris 100% des gens qui avaient un diagnostic et qui ne viennent pas de nos bases de données, mais qui viennent des bases de données de l'IHU. C'est indépendant de nous. On a pris tous ceux qui avaient été hospitalisés chez nous. Et là aussi, c'est indépendant de nous parce qu'ils ont dû payer leur hospitalisation. Et donc, on a la liste de tous les gens qui ont été hospitalisés. Chez tous ces gens qui ont été hospitalisés, on a demandé à la pharmacie centrale des hôpitaux, qui est indépendante de nous, de nous mettre en face de chaque nom. On doit faire une ordonnance à chaque fois. En face de chaque nom, quel était le médicament qu'ils avaient reçu. Et ensuite, pour savoir ce qu'ils étaient devenus, on a pris cette liste de noms et on l'a mélangée avec la liste de l'INSEE des morts dans les trois mois qui avaient suivi. Et on a demandé à un huissier de justice de vérifier chacune des étapes. Donc là, il n'y a pas de tricherie. On sait qui sont les malades, on sait qui est mort, on sait qui a reçu. Après, quand on invente le premier Lancet Gate, quand on leur a dit où étaient les malades, ils ne pouvaient pas dire où ils étaient. Oui, mais rappelons quand même que le premier Lancet Gate, donc cette première étude qui a été publiée, c'était en 2020, c'est ça ? Oui. À partir de laquelle, d'ailleurs, Olivier Véran s'est fondé, je crois, le jour même ou le lendemain, pour dire qu'on arrête l'hydroxychloroquine était quand même tenue, vous l'avez expliqué tout à l'heure, trois oseaux, machin, avec des personnes connues, mais là, ce n'est même pas des personnes connues. Enfin, si, peut-être, mais dans son milieu pornographique et puis je ne sais trop quoi. Donc là, on est quand même dans un monde complètement délirant. On met des... Publiés dans... Dans l'une des plus préciseuses. Précisieuses... Et ils avaient publié une autre étude dans le New England qu'ils ont dû rétracter aussi, qui n'avaient ni queue ni tête. Donc, bien sûr. Bien sûr, si vous n'avez pas compris ça, si vous n'avez pas compris ce qui s'est passé ce coup-là. Non, mais j'ai compris. Moi, je trouve qu'il faut vraiment que les gens ouvrent les yeux parce que tout le système est verrouillé. Et aujourd'hui, quelqu'un qui fait un travail justement empirique, précis comme vous est confronté au même niveau que ces actrices porno. Mais moi, ça fait un an que j'ai demandé trois fois à l'IGAS, à l'NSM et au ministère de la Santé de venir vérifier nos données. C'est facile. Ils ont le droit, ils ont le devoir de faire ça. ils ne sont jamais venus. Donc, c'est très, c'est très, très frappant. Ce que vous racontez sur le vaccin, c'est une bombe atomique. Oui, alors attendez, on va bien mettre le micro pour entendre la bombe atomique. C'est une bombe atomique. Il y a deux bombes atomiques. Il y en a une sur laquelle nous, nous travaillons. Nous sommes en train de travailler. On est en train d'écrire l'article. Et puis, il y a une deuxième que eux révèlent. Pour ce qui s'est passé, qui part, je m'excuse encore une fois, de Bill Gates. Ça part de Bill Gates à Davos, en 2017. Moi, je connaissais à l'époque son conseiller pour les maladies infectieuses. Je lui ai dit, est-ce que Gates est devenu fou ? Il a dit, il va y avoir une pandémie terrible et il va falloir être capable de préparer un vaccin en trois mois. On ne peut pas préparer un vaccin en trois mois parce qu'on ne peut pas l'évaluer. Pour des millions de gens pour évaluer les effets secondaires, vous l'avez bien vu, ce n'est pas en testant 100 personnes en cachette qu'on fait ça. Et si vous voulez tester toutes les populations, les femmes enceintes, les enfants, il faut tester un million de personnes, ils vont dire, mais non, on aura besoin d'aller plus vite que ça parce que ça va tuer des millions de personnes. Et à partir de ça, a commencé l'idée que si on était dans cette situation, on pourrait transgresser toutes nos règles d'évaluation des vaccins. C'est ce qui s'est passé. Et donc, c'est une des raisons de la bataille contre l'hydroxychloroquine, c'est s'il existe un médicament, alors on ne peut plus transgresser la règle. D'accord ? Puisque ça fait partie, ça, de la loi de l'FDA, on peut transgresser les règles s'il y a une urgence incroyable et qu'il n'y a pas d'alternative. Et donc, ils ne respectent absolument pas ce que les Américains appellent les good laboratory practice, c'est-à-dire, quand on injecte un produit, on doit savoir ce qu'il y a dedans. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y avait dedans ? C'était censé être de l'ARN produit par une bactérie qui a intégré le gène de la spike sur un plasmide, qui est un mini-chromosome qu'on a mis dans la bactérie. Une fois qu'on a ça, on doit purifier, c'est-à-dire, on doit enlever l'ADN de la spike que l'on a mis dans le plasmide, on doit enlever le plasmide. On met tout ça dans une petite bille de lipides pour que ça puisse rentrer dans la cellule. Il ne faut pas faire rentrer l'ADN dans la cellule parce que si vous rentrez l'ADN dans la cellule, on le sait. Oui, l'ADN rentrait très facilement dans le noyau. Tous les lymphomes, par exemple, sont dus au fait qu'il y a de l'ADN d'un virus, une bactérie qui est rentrée dans le... C'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il y a pas mal de lymphomes. Alors, quand on regarde ce que déclare Pfizer dans la composition, ils disent qu'il y a des traces et donc ils donnent des chiffres de quelques centaines d'ADN dedans, mais extrêmement peu. Puis, il y a un premier papier qui a été publié en disant mais attendez, nous, on a séquencé, on a retrouvé tout le plasmide dans le vaccin. Donc, il n'a pas été purifié et il y a de l'ADN. Nous, on a regardé ce qu'il y a comme ADN dans le vaccin. C'est effarant. C'est effarant. On a, je ne sais pas, la quantité d'ADN qu'on injecte quand on fait un vaccin est considérable. Donc, il y a un premier problème. On ne sait pas ce que fait cet ADN et on ne sait pas ce qu'il va faire à terme. L'ADN dans les cellules, c'est un facteur de cancérogénèse. On ne sait pas ce que ça va donner. La deuxième chose qui a été trouvée et qui est la chose... Ça, c'était votre étude. Ça, c'est notre étude et c'était une étude qui avait été rapportée par ailleurs. Ils ont des difficultés à le publier mais heureusement, il y a des contrefeux, si vous voulez, c'est-à-dire que vous les mettez online et on peut les lire même s'il n'y a pas de journaux qui les accèdent parce qu'ils vous obligent à changer la nature de ce que vous dites. C'est intéressant parce qu'on a vu, par exemple, pour le British Medical Journal qui était le seul qu'on considérait comme honnête dans les grands journaux, on a vu la version qui était dans le préprint et la version qui était publiée. Ce n'est pas la même. Tous les commentaires avaient disparu. Peu importe. Là, ce qu'il montre, c'est que la différence entre l'ARN et l'ADN c'est qu'il y a une base qui est dans l'ADN qui s'appelle la timidine qui est remplacée dans l'ARN par une base qui s'appelle l'uracide qui est très fragile. Et l'ARN se dégrade très très rapidement. Il est mobile. Il est mobile l'ARN. Ce n'est pas ça. Il y a beaucoup d'ARN. Il y a beaucoup d'enzymes qui détruisent parce que vous ne pouvez pas accumuler. L'ARN, c'est un messager. Vous ne pouvez pas l'accumuler dans votre cellule. Il faut le détruire au fur et à mesure. Donc l'ARN est très fragile. Donc à la fois pour augmenter sa durée de vie et deuxièmement pour que l'uracide ne soit pas détruit trop rapidement. L'uracide, c'est ce qui a valu le prix Nobel, a été remplacé par un simulacre d'uracide. D'accord ? Un pseudo-uracide. Et ce que les gens ont vu dans ce papier du 6 décembre, c'est que le pseudo-uracide, dans un certain nombre de conditions, entraînait ce que nous, on appelle des frame shifts, c'est-à-dire que le ribosome qui transforme l'ARN en protéine saute cette zone-là et n'arrive pas à la lire. Oui, il parle de même, je ne sais pas, en tout cas, le Télégraphe dit que c'est comme si on pédalait et qu'on sautait une vitesse quand on se déraillait. Voilà, si vous voulez. Mais en réalité, vous voyez, il lit votre phrase et puis d'un coup, celle-là, il n'arrive pas à la lire, alors il commence après. Et donc, la protéine n'est plus du tout la même. Ce que fait cette protéine, personne n'en sait rien du tout. Mais rien du tout. Mais visiblement, ça provoque quand même une réponse immunitaire. Ah ben, tout antigène, toute protéine nouvelle que vous injectez dans le corps provoque, est un antigène. Est-ce que vous pouvez nous expliquer si cette réponse immunitaire peut parfois avoir des effets néfastes puisque... Non, mais là, ce que ça nous a appris, c'est le sens que j'ai tweeté, vous avez remarqué, c'est qu'on nage dans l'inconnu. On nage dans l'inconnu. On ne sait pas. On ne sait pas ce que ça fait. Mais rien du tout. On ne sait pas. Mais ça peut être inquiétant. On ne sait pas ce que ça fait. Mais pas du tout. Ce que ça veut dire... Découvrir en direct, c'est sympa. Non, ce que ça veut dire... Vous voyez, vous ne pouvez pas vous empêcher d'essayer de prévoir. Moi, ce n'est pas ma nature. Mais ce que je peux vous dire, c'est que toutes les règles de base du goût de laboratoire et practice n'ont pas été respectées. Aucune n'a été respectée. C'est-à-dire que la composition n'est pas connue. On ne savait pas qu'il y avait autant d'ADN. Et que, deuxièmement, il est prévu dans la FDA, mais aussi dans la réglementation française qui n'a pas été respectée, dans la réflexion européenne qui n'a pas été respectée, il est prévu d'évaluer ce que sont les produits générés par l'injection que vous avez faite. Et donc, ils n'ont pas regardé ce que nous, on appelle le protéome, c'est-à-dire quelles sont les protéines qui sont produites à partir de cette injection d'ARN messager. D'accord ? Donc, ces deux anomalies très, très profondes eu égard à ce qu'est la loi. C'est-à-dire, la loi dit ça. Mais les gens ont dit... C'est peut-être d'ailleurs pour ça que les gens vont s'exciter encore sur la ramectine. Non, mais ça ne marchait pas. Si vous dites... Attendez, on n'a pas respecté la loi parce qu'il fallait sauver tous les gens. Premièrement, maintenant qu'on fait le bilan, en dehors des gens qui avaient plus de 85 ans, nous, on a calculé l'espérance de vie des gens qui étaient morts chez nous. Beaucoup, beaucoup. Travaillez, nous. Mais sur les gens qui sont les nôtres, pas qu'on connaît... Vous suivez vos patients, oui. Oui, oui. On a la plus grande série... C'est un nom, un visage, pas des numéros... On a la plus grande série mondiale de gens qui ont été traités dans un seul endroit par les mêmes médecins. La plus grande série mondiale. On peut tout regarder. L'espérance de vie, on a une très, très... Une fille très, très bien qui s'appelle Stéphanie Gentil qui a regardé, qui est une spécialiste de santé publique qui nous a rejoints pour cette occasion. Elle a calculé quelle était l'espérance de vie des gens qui étaient morts. L'espérance de vie des gens qui étaient morts à l'IHU du Covid était de moins d'un an. D'accord ? La planète... Il n'y a pas de diminution de la population ni en France ni dans la planète. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. C'était une épidémie d'infection saisonnière d'origine respiratoire. C'était en fait... C'est un médecin qui m'a appris ce terme. Les PPP. Les PPH, pardon. C'est ça ? Oui, on disait ça. C'est malveillant quand on ne passera pas l'hiver. Mais ce qui veut dire que ce sont des personnes qui, si ce n'était pas cette maladie-là, auraient pu en attraper une autre. Oui, surtout, si vous voulez, si on ne les soignait pas. Parce que quand même, le discours du ministère, c'est qu'on ne les soigne pas. C'est-à-dire que quand on les soignait, nous, on s'est rendu compte, c'est nous qui avons décrit au moins en Europe ce qu'on appelait l'hypoxie heureuse. C'est-à-dire que tous les critères, ce n'était pas la grippe. Ça s'est fait aussi qu'il leur a dit c'est la grippe. Et comme ici, ils ne réfléchissaient pas par un âme, ils ont décrit la grippe plutôt que d'observer les malades. En réalité, on s'est rendu compte que les gens avaient des détresses respiratoires sans être essoufflés. Et que pour ça, il fallait mesurer. C'est moi qui ai dit ça. Tout le monde s'est mis à acheter ça. Ils ont eu raison d'ailleurs. On en avait acheté un. Non, tout le monde a acheté ça. Non, mais ça me fait penser que en Russie, ils le faisaient pour le coup dans les hôpitaux. Oui, bien sûr, mais c'est nous qui avons dit ça. Qui avons dit, attendez, mais il faut faire ça à tout le monde. Parce que vous ne pouvez pas voir simplement sur la respiration, sauf à regarder s'ils ont une dyspnèse, c'est-à-dire sur les fers marchés 20 mètres. Là, vous voyez qu'ils sont essoufflés. Mais sinon, au repos, ils ne sont pas essoufflés. Ils ne sont pas malheureux. L'essoufflement, ça vient de l'augmentation de dioxyde de carbone, pas de la baisse de l'oxygène. Et donc, vous avez des gens qui arrivaient à l'hôpital avec, au lieu d'avoir 95, qu'il y avait 63 d'oxygène. Et là, il n'y a plus que la réanimation pour ça. En plus, ils leur foutaient tous des tuyaux dans la bouche, ce qui est très, très mauvais. Il fallait les hyper-oxygéner avec des masques, si vous voulez, ou avec des lunettes. Ils ne surveillaient absolument pas les troubles de la co-régulation qui n'existent pas dans la grippe. D'accord ? Nous, on s'est rendu compte de ça parce qu'on a vu des embolis pulmonaires et on a une très bonne hématologue qui travaille avec nous. Donc déjà, si vous soignez la qualité du soin en dehors même des traitements spécifiques, changez l'espérance de vie des gens. C'est la différence entre ne les soigner et pas les soigner. Si vous dites aux gens ne vous soignez pas, restez à la maison et prenez du Doliprin, je peux vous dire que vous avez un massacre. Et éventuellement, pour accélérer, filez-leur du Rivotril comme ça, ça en débarrasse. C'est sûr que là, vous finissez par en tuer beaucoup. Mais même en travaillant comme des cochons, quand même en France, il y a la moitié des gens qui sont morts qui avaient plus de 85 ans. Donc vous parlez d'un ravage monstrueux. Là, ce n'est pas sérieux. Tout à fait. On a légèrement dépassé de quelques minutes le temps en partie pour cette interview. Mais si vous le permettez, je voudrais vous poser une dernière question qui est finalement une question de conclusion qui était aussi dans votre introduction. Comme ça, on boucle la boucle. Sur l'évolution, le changement de paradigme de notre monde et l'évolution de l'espérance de vie. Vous dites, vous vous rappelez que la courbe de Preston qui explique que l'espérance de vie augmente avec l'enrichissement ne fonctionne plus aujourd'hui. Et je crois comprendre à travers tous vos propos que finalement, on arrive finalement à cette industrie pharmaceutique qui est aujourd'hui dans une course à l'échalote, une course en avant puisqu'elle ne répond plus à la demande de soins, la demande de soignés. Et elle est en fait dans une forme d'illusion, de création de produits qui ne servent pas forcément à soigner, mais seulement dans un intérêt capitalistique, financier. Mais est-ce que vous pourriez développer un tout petit peu cela pour finir ? Là aussi, moi, je n'invente pas ça. Il y a un journal de l'OCDE qui est publié une fois par an. Il y en a un qui s'appelle Human Health at Glance dans lequel on montre qu'il existe depuis maintenant une quinzaine d'années une dissociation entre le PIB par tête d'habitant et l'espérance de vie comme il existe une dissociation entre l'investissement financier dans la santé et l'espérance de vie. Ça décroche. C'est-à-dire qu'à peu près, je vous parle de tête, mais vous pouvez vérifier, tout ce que je dis, c'est écrit. À partir de 20 000 dollars, on ne gagne plus en espérance de vie et à partir de 10 000 dollars d'investis dans la santé, on ne gagne plus en espérance de vie. Ce qui est la raison pour laquelle les États-Unis ont une espérance de vie qui n'arrête pas de diminuer, qui est dans un État vraiment qui est effarant. Tous les anciens les États-Unis finissent par avoir une espérance de vie qui est supérieure à la leur. Donc finalement, l'espérance de vie américaine après avoir atteint une forme d'apogée retombe. Et ce que vous dites qui est passionnant, d'abord, je vais juste lire une phrase pour que tout le monde réalise bien. Vous dites, en pratique, l'espérance de vie d'un homme en Tunisie, 78 ans, est équivalent à celle du nord de la France, celle des États-Unis et celle du Kerala, sud de l'Inde. Pour donner... Donc vous voyez à quoi servent tous les médicaments nouveaux qu'aucun ne peut se payer. C'est exactement ça qui est passionnant. Finalement, ce que vous expliquez, c'est qu'en Afrique, avec les vieux... Pardon, c'est peut-être les médicaments génériques, les molécules connues, ils se soignent aussi bien, voire mieux. En tout cas, ils se portent parfois... L'espérance de vie progresse, tandis que chez nous, elle régresse, détruite par cette même industrie pharmaceutique ou agroalimentaire, etc. parce qu'on peut mettre tout ça dans le même panier. Oui. Si on considère les drogues et tout ça. Il est... Globalement, si vous voulez, il y a deux choses que ça veut dire. Il y en a une première. Il y a, si vous voulez, les délirants. Je ne sais pas, il doit y avoir un truc dans la cervelle quand les gens ont plus d'un milliard et doivent devenir fous. Donc, il y a les délirants des GAFA, si vous voulez, qui vous font des courbes. Il y en a une qui était World in Data. C'est un truc qui est payé par la GAFA qui vous montre que l'espérance de vie va atteindre 120 ans, 130 ans. C'est des fous. Ce n'est pas vrai. C'est idiot. Ce n'est pas vrai. On reste sur les sort des courbes folles. Mais pour tout ça, bien entendu, il va falloir vacciner tout le monde contre tout. Il va falloir trouver des médicaments pour tout, pour le vieillissement, pour le machin et tout. On va faire les hommes bioniques. Ça tombe bien, c'est eux qui les proposent. Ça tombe bien, c'est eux qui les proposent en même temps. Non, mais je crois qu'ils y croient. Je vais vous dire, je crois que c'est ça. J'essaie de comprendre parce que je ne comprends pas l'intérêt qu'il y a à avoir 2 milliards quand on a déjà 1 milliard. J'essaie de comprendre. Et donc, ce sentiment de puissance que vous avez quand vous pouvez tout vous acheter et que vous ne pouvez pas vous acheter une année de vie, même avec le diable, c'est terrible. C'est-à-dire, il y a une discordance là terrible qui est celle de l'histoire. Je reviens toujours à l'histoire. Regardez, toute l'histoire des empereurs romains devient une foule de puissance. C'est ce que les Grecs appelaient l'hybris. Les snob parisiens appellent ça de l'hybris. Transférons ça, c'est un néologisme anglais. L'hybris, nous, le Y, en France, on l'a toujours présenté, appelé Y, et donc c'est de l'hybris. C'est quand l'excès de sentiments de puissance. Et donc cet excès de sentiments de puissance, quand vous pouvez tout vous acheter, qu'est-ce qu'il vous reste ? Il vous reste soit d'aller dans l'île d'Epstein, soit de rêver que vous allez avoir 5, 10 ans de plus que les autres. Et comment on fait ? Ce n'est pas possible quand on a une puissance de cette nature-là qu'on n'est pas tout ce qu'on veut. Ce n'est pas possible, vous voyez ? Mais essayez de vous mettre, vous voyez, dans la cervelle de quelqu'un qui a une telle puissance et qui, au lieu de dire, voilà, je vais faire mon petit tour et puis à la fin de mon petit tour, ce sera fini, ma pièce sera terminée. Les apprentis sorciers, ils veulent vivre plus longtemps et donc peut-être tenter de nous faire vivre plus longtemps, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est plutôt néfaste. Les produits proposés, la communication sur les opiacés, le glyphosate dans l'agriculture, tout ça proposé par les mêmes groupes, finalement, on se rend bien compte que, et c'est ce que vous expliquez avec ce schéma, notamment cette chute américaine, le sucre industriel. Ce n'est pas que le... Ce n'est pas que le... En fait, l'homme a dû lutter contre la nature. Aujourd'hui, l'homme lutte contre l'homme. L'homme n'est pas loin de tuer la nature. Et tout, ce n'est pas... Eux, on les voit parce que le niveau de gaspillage et le niveau de ne plus savoir quoi faire... Je ne sais pas, moi, je n'arrive pas à juger les hommes. Je n'aurais pas voulu être juge. Peut-être que Bill Gates, au début, il disait, mais tiens, on va faire du bien en faisant des vaccins et tout. Et puis, Bill Gates, son métier, c'est de faire de l'argent, ce n'est pas de faire de la médecine. Donc, tout ça monte, 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 et finalement, il revient à sa propre nature. Moi, je ne sais pas si ses intentions étaient mauvaises au départ. En plus, autour de tous ces gens de pouvoir, il n'y a personne qui ose les contredire. Vous savez, moi, je connais ça, galire Saint-Simon, là aussi, pour savoir comment ça se passe. Et donc, personne n'ose leur dire, mais tu ne vois pas que tu es en train de dire des folies. Enfin, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On ne peut pas transgresser toutes les règles parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Mais je crois que c'est toute l'humanité est arrivée à ça, si vous voulez. C'est notre... C'est le sujet de mon prochain livre. Notre déclin de l'Occident à nous. Enfin, non, ce n'est pas que l'Occident. Non, 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 c'est l'évolution de notre monde. Notre monde est en train d'évoluer vers une destruction totale de la planète. Et ce n'est pas le réchauffement climatique. Oui. C'est la destruction totale. On a détruit tous les... Il n'y a plus de mammifères sauvages, il n'y a plus de plantes sauvages. On est en train de tout détruire. Et même les microbes avec le glyphosate. On est dans une situation et ce même gaspillage inouï qu'on voit chez les milliardaires, il est vrai à notre niveau. Si vous regardez vraiment, vous, ce qui est nécessaire dans ce que vous achetez, par rapport à... Trop jeune. Mais moi, j'ai vu mes parents. Mes parents faisaient partie de la classe moyenne supérieure. Avec quoi ils vivaient ? C'est un semicard, on ne voudrait pas vivre avec ça. Vous voyez, donc, ce gaspillage généralisé avec cette course en avant de l'obsolescence de tout, il faut que tout soit remplaçable pour qu'on en rachète, pour qu'on en ait encore plus, pour que... Mais est-ce que ce n'est pas... Vraiment, c'est ma dernière question, vraiment, je vous l'assure. Mais est-ce que ce n'est pas, justement, ce que je disais tout à l'heure, est une forme de dernier cri de ce monde devenu fou, mais qui, finalement, touche aussi à sa fin et que peut-être, tel le phénix, d'autres mondes pourraient renaître de ses cendres. Vous essayez toujours de me faire prédire quelque chose. Non, non, mais c'est... Je prédis jamais. Non, non, ce n'est pas de la prédiction, je voudrais... On a l'impression qu'on est, en effet, dans une course folle. Oui. Mais donc, en général, les courses folles finissent mal. Ce que je veux dire, c'est que peut-être ce monde touchera à sa fin. Et peut-être pour... Mais ils ne sont pas tous fous. Moi, je vais... Tous les hommes ne sont pas fous. Moi, je vais en Afrique régulièrement parce que je suis content, mais ils ne sont pas fous. Oui. Donc, ils ne sont moins fous que nous. On sera peut-être sauvés par les pays, notamment du Sud. Ben oui, d'ailleurs, il y a une espèce de suicide des pays occidentaux, si vous voulez, qui se traduit. Moi, je crois beaucoup à la disparition... Ce n'est pas la première fois que les civilisations urbaines disparaissent. Je crois que les civilisations urbaines disparaissent parce que le pourcentage de parasites, ceux qui ne produisent rien et qui ne font rien par rapport à ceux qui produisent devient trop important. C'est la connaissance du microbiologiste, mais en version humaine. Exactement. Eh bien, merci beaucoup, professeur Raoul. C'était absolument passionnant. Et je rappelle le titre de ce livre tout aussi passionnant, ni angélique, ni diabolique, les antibiotiques, aux éditions Michel Laffont. Merci à vous tous. Évidemment, mais c'était attendu. Nous avons encore battu un record total de nos audiences, mais très, très attendu pour le professeur Raoul qui a toujours autant de succès auprès de la population. Merci beaucoup à vous tous et je vous dis à demain, demain, 7h30, avec Nicolas Vidal.